Comment est-ce que l'alliance pour la liberté et la dignité ? Dans le cadre de notre organisation, nous cherchons bien entendu pour les réalisations de notre travail et je ne vais pas s'en rappeler que les défis en matière de droit de l'homme, de dignité de droit de l'homme à l'échelle mondiale, que ce soit dans le continent européen, américain, ici ou en Afrique, c'est vraiment quelque chose de vaste et de très lourd et pour mener ce combat on a besoin de partenaires. Donc ces partenaires qui peuvent s'inscrire dans le cadre des projets ad hoc, à court terme, moyen terme et à long terme. Et là je tiens à féliciter et à remercier l'association ACDEV, en la personne de son président M. Mansour, qui nous a permis d'organiser ces formations qui s'inscrivent dans le cadre de notre projet, de notre département AFDA Academy. Je suis le président de l'Asdev. L'Asdev c'est l'association pour le développement et je suis responsable également de partis politiques de l'EIACA. La motivation de cette initiative, de ce partenariat avec AFDA International, qui s'active en fait dans les questions de droit de l'homme et de solidarité avec les communautés, c'est que nous sommes dans un contexte particulier aujourd'hui de l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal, où la population doit choisir ses élus. Et il est extrêmement important que nous également, en tant qu'acteurs de la société civile, de la vie politique au Sénégal, que nous protégeons ces populations dans leur choix. Et ça c'est extrêmement fort parce qu'il y va en fait de tout ce qu'on a décliné comme axe de développement au niveau de l'acte 3 de la décentralisation. Et également sur le fait de pouvoir mettre les citoyens au cœur en fait des dynamiques au niveau des terroirs. Et ça c'est fondamental dans ce que nous sommes en train de faire et dans cet appui aujourd'hui autour de la participation citoyenne. Parce que dans ces différentes localités, nous avons eu à accompagner les populations, à lever en fait les contraintes liées au financement, des contraintes qui sont liées à des organisations sociales, etc. pour valoriser un peu de dynamique d'activité et autres. Je crois qu'aujourd'hui, cette composante autour de la question des droits de l'homme, dans son acception globale, des droits en fait de base, d'accès à l'éducation, d'accès à des financements, d'accès à des services sociaux de base, à l'eau, à l'électricité, à l'eau potable, à la santé, ça présage en fait toute cette grande responsabilité que les populations ont en fait en allant vers ces élections locales et le fait de choisir en fait leurs élus et d'assurer une certaine connexion aujourd'hui entre ces élus et les différentes localités, que ce soit les quartiers, les villes, etc., les communes. Et ça, ça permettra effectivement d'asseoir une gestion entre les droits, mais également de l'éducation durable. C'est l'espoir et cette conviction dans les différents combats qui sont menés malgré la réalité de terrain qui est très difficile et la réalité économique et sociale qui est très, très, très difficile. Nous étions très interpellés par une situation, par exemple, en part d'éducation, dans une commune comme Guinaurei qui avait une seule école sur une agglomération de 50 000 personnes. Et on arrive aussi à Rospecho sur une autre réalité sur le plan économique et social, principalement dans le domaine agricole, et dont les femmes, elles étaient amenées vraiment à poser des questions comment peut-on mener des projets vraiment le jour le jour pour améliorer leur quotidien. Et ça, c'est un autre devoir. C'est vraiment d'amener les gens à ce qu'ils comprennent, ils connaissent leurs droits et leurs devoirs, bien entendu, et qu'ils puissent développer des compétences et des aptitudes dans ce sens. Et aussi, dans le cadre des valeurs et des principes qu'il faut leur inculquer, et d'ordonner des outils de gestion pour que vous venez mener à bien leur travail quotidien et aussi interpeller les politiques qui gèrent les affaires courantes et qu'ils sont obligés d'une part, qu'ils sont responsables parce qu'ils ont eu leur confiance et qu'ils doivent rendre des comptes dans ce sens-là. Et dans cet aspect-là, on a essayé d'échanger avec eux. Et aussi, en étayant dans un sphère assez large, parce que la question des droits de l'homme s'inscrit dans un cadre assez large de développement durable, parce que l'homme, il est vraiment au cœur de cette problématique. Et de ce sens-là, c'est vraiment de dire, voilà, le combat des droits de l'homme, ce n'est pas aller au frontal, et dans le conflit, quand on va s'en servir, donc là, ce n'est pas vraiment de demander de sortir de la rive pour faire des manifestations, mais de s'inscrire plutôt dans une vision de partenariat. Ça veut dire qu'il faut faire de la pression et pousser le politique, tous les acteurs d'ailleurs, qu'il n'y a pas que les politiques qui sont liées à leur plématique, que ce soit au niveau local, national et international. et dans une vision plutôt de partenariat, et de mettre en avant plutôt les points de convergence, et d'aller vers les points de divergence, et d'essayer de les ramener de plus en plus, et d'essayer de converger ces différents points-là, pour trouver une dynamique, une dynamique constructive et proactive. Notre vision s'inscrit principalement, c'est de former plutôt des formateurs. Ça veut dire que les gens qui sont locaux dans ces agglomérations, dans ces localités et dans les communes, qu'ils puissent acquérir toutes ces notions-là, et ces outils, et qu'ils puissent les démultiplier par rapport à d'autres associations, au niveau des groupes, des collectifs locales, ou d'autres acteurs associatifs, ça d'une part. Et d'autre part, vraiment s'inscrire son travail dans une carte de partenariat large, et d'une dynamique assez ouverte. Donc vraiment de donner ces outils, d'accompagner les gens à terme, dans un certain temps, pour qu'ils puissent vraiment avoir une dynamique locale assez forte, et que toutes ces études-là, ces notions-là, qu'ils puissent vraiment être démultipliés d'une manière assez facile, parce que vous voyez, venir tout le temps, et la charge de travail, tout ça, c'est pas un autre objectif, mais vraiment de l'accompagnement, et de donner de sorte aux gens qu'ils puissent mener ce travail vraiment à terme, et aussi de les accompagner dans certains projets spécifiques, ou des combats, parce que comme j'ai rappelé, c'est que, voilà, c'est bien de parler de ces notions-là, mais nous serons très intéressés d'aller à Rospecho, d'aller à Guinauré, de dire, voilà, pour-t-il problème, par exemple, des écoles d'éducation, pour-t-il des problèmes des terres accrées, et tout ça, quelque chose de spécifique, et d'essayer d'aller avec eux dans ce combat-là, et de voir, étape par étape, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire, et de leur inculquer qui sont les différents outils, et de suivre en action, de manière intelligente, tout en regardant, bien sûr, les spécificités du droit national au niveau du Sénégal, ici, bien sûr, comme j'ai rappelé vraiment, de s'inscrire dans ces dynamiques-là, et aussi les obligations au niveau de l'État par rapport à toutes les conventions et charges qui sont ratifiées par l'État sénégalaise à l'échelle internationale. La motivation de cette initiative, de ce partenariat avec AFD International, qui s'active en fait dans les questions de droits de l'homme et de solidarité avec les communautés, c'est que nous sommes dans un contexte particulier, aujourd'hui, de l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal, où la population doit choisir ses élus, et il est extrêmement important que nous, également, en tant qu'acteurs de la société civile, de la vie politique au Sénégal, que nous protégions ces populations dans leurs choix. Et ça, c'est extrêmement fort, parce qu'il y va, en fait, de tout ce qu'on a décliné comme axe de développement au niveau de l'acte 3 de la décentralisation, également sur le fait de pouvoir mettre les citoyens au cœur, en fait, des dynamiques au niveau des terroirs. Et ça, c'est fondamental dans ce que nous sommes en train de faire et dans cet appui, aujourd'hui, autour de la participation citoyenne. Parce que dans ces différentes localités, nous avons eu à accompagner les populations, à lever, en fait, les contraintes liées au financement, des contraintes qui sont liées à des organisations sociales, etc., pour valoriser un peu la dynamique d'activité et autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette composante autour de la question des droits de l'homme, dans son acception globale, des droits, en fait, de base, d'accès à l'éducation, d'accès à des financements, d'accès à des services sociaux de base, à l'eau, à l'électricité, à l'eau potable, à la santé, ça présage, en fait, toute cette grande responsabilité que les populations ont, en fait, en allant vers ces élections locales, et le fait de choisir, en fait, leurs élus, et d'assurer une certaine connexion, aujourd'hui, entre ces élus et les différentes localités, que ce soit les quartiers, les villes, etc., les communes. Et ça, ça permettra, effectivement, d'assurer une gestion entre les droits, mais également de l'éducation durable. qui ont tous les éléments en main. Ce que nous avons fait en arrivant ici, c'est donner un nom à ce qu'elles font déjà pour le moment. Et nous avons développé avec elles un certain nombre d'outils qui permettent, à un moment donné, de concrétiser des projets de manière optimum. Donc, notre objectif, également, c'est de donner des noms à ce qu'on fait, bien sûr, définir ce qu'on fait, mais aussi, quand on organise un projet ou qu'on se lance dans un projet, eh bien, qu'on le fait de la manière la plus efficace, de manière à être le plus efficient possible. Nous avons déjà un projet avec elles, déjà, qui ont fort apprécié ce type de formation et qui sont demandeuses de ce genre de formation. Donc, nous sommes, bien sûr, demandeurs également. Donc, nous sommes en discussion pour pouvoir, dans le futur, proposer d'autres formations pour un plus grand nombre. Donc, elles nous ont demandé de pouvoir multiplier ce genre de formation. Nous avons formé un groupe de femmes à Dakar, dans la banlieue de Dakar. C'était très, très intéressant. et c'était des dames qui parlaient assez bien le français et qui comprenaient assez bien ce que nous avons dit. Et quand nous sommes arrivés ici, nous nous sommes directement adaptés parce que le public est autre, la langue est autre aussi. Et pour que ce soit le plus accessible possible, nous l'avons fait en holof directement. Enfin, pas nous personnellement, mais nous avons eu l'aide de Mansour qui nous a... L'utilité, justement, de cette formation ? L'utilité ? Oui. Eh bien, nous, ce que nous avons dit, c'était tout simplement de permettre à ces dames de concrétiser déjà, premièrement, ce qu'elles font et pouvoir aussi, par la suite, être un relais par rapport aux politiques. Ce que nous leur avons expliqué, et je pense qu'elles l'ont bien compris, parce qu'il y a eu un vrai échange entre nous, qu'il n'est pas normal que l'on vote pour des personnes à un moment donné, que pendant quatre ans, elles ne soient pas suivies ou qu'on ne suive pas ce qu'elles font. Donc, il est important qu'elles, en tant que citoyennes, elles prennent leur devoir de citoyen aussi en main, qu'elles soient conscientes qu'elles ont un certain pouvoir et qu'elles doivent suivre les promesses qui sont faites à un moment donné par ces politiques. Et une évaluation doit être faite au fur et à mesure. Donc, on a travaillé sur ces outils aussi d'évaluation étape après étape. Bien sûr, rester réaliste dans ce qu'on demande et dans ce qu'on veut faire. On ne peut pas demander n'importe quoi, n'importe comment. Les politiques publiques sont des choses qui peuvent prendre du temps. Donc, il faut aussi laisser le temps en politique de faire ce qu'il y a à faire. Mais à un moment donné, il faut que les politiques rendent des comptes. Et ça, je crois qu'elles l'ont bien compris. Et c'est un des objectifs de notre formation également. Et d'ailleurs, je crois que les populations elles-mêmes l'ont souligné. Je crois que ce phénomène de déconnexion de nos participations au niveau de la vie, de la commune, pose aujourd'hui un grand problème. Et je crois que l'avenir doit être envisagé, surtout en résolvant cette question. Il faut qu'il y ait des quartiers à partir des différentes localités. Mais il faudrait que dans les processus de prise de décision, il faudrait qu'il y ait des outils pour continuer en fait à être en veille sur le contrat social qui les lie aux politiques. Et ça, je crois qu'ils l'ont fortement exprimé. Et c'est la seule voie qui leur permettrait effectivement de prendre en charge leurs préoccupations au plus haut point de la gestion de la commune. Il va de soi également que par rapport à la santé, que par rapport à l'accès à l'électricité, que par rapport à l'accès à des financements équitables et autres, il y a un certain nombre de préoccupations qui ont été dites. Et je crois qu'en termes de perspective, aujourd'hui, ils ont eu à acquérir des outils qui leur permettent effectivement d'être en veille sur ce contrat avec les politiques, sur ce contrat également avec la gestion future de leur commune. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501